... Quand dame nature fait dans de sa clémence au monde, mesdames et messieurs, surtout sur la ville de Porto Novo, même si la journée est placée sous le signe de Hazan, une journée donc favorable. Il y aura donc de l'humidité dans tous les esprits ce matin. Ce qui fera d'ailleurs que nous allons démarrer une très belle semaine ce matin. La température à Porto Novo est véritablement relaxe avec cette pluie qui s'est donc abattue sur la ville capitale avec le zéro état. Nous allons rapidement vous présenter la hume de quelques canapas qui est parvenu à notre rédaction ce matin. Nous allons démarrer par le journal Le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui a titré quoi ce matin ? Cherté de la vie au Bénin. Des mesures prises par le gouvernement pour conjurer le sort. Ouadaïn clarifie et convainc. Le Bénin a réussi à sécuriser les entrants à un prix donné. A titré le journal Le Béninois libéré dans sa livraison de ce jour. Remise de matériel de prière à la communauté islamique de Parakou. Kadiri Gandhi pour des prières pour Talon et ABT. A titré le journal Assaune. La cime de l'info ce matin qui a mis quoi ? Actes criminels et odieux à Pira. A Bante, un homme est retrouvé abattu à son domicile. Ah bon, l'information. C'est la cime de l'info qui met cela à sa une. Ce matin, démarrage de Ramadan 2022 à Parakou. Le jeune leader Kadiri fait don de Nath, Tapie et Bouilloua aux musulmans, les fidèles reconnaissant envers le donateur. En page 2, l'information peut être donc retrouvée. Barouka Info à présent qui est créée législative, célébration tous azimuts de la GIF. Les politiciens entre hypocrisie et récupération politique a mis le journal Assaune. Ce matin, Bénin Ramadan 2022, Gandhi étanche la soif des fidèles musulmans de Parakou a mis le journal. Du coin info, du coin info, qui a écrit ce matin « Animation de la vie politique au Bénin, Elena, une alternative crédible » à l'écoute du peuple, exclamait le quotidien du coin info dans sa livraison. Ce jour, donc, matériel de prier à la communauté islamique. Kadiri appuie toutes les mosquées de Parakou. En page 4, l'information est à retrouver. Certaines de la vie au Bénin, Ouada, une pointe du doigt. Le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso à laisser lire le journal. Cette rubrique se poursuit sur TPC Plus TV ce matin. Le grand regard, désignation des SE des mairies, la panacée de talons ou la poudre de Perlin. Pimpin s'interroge le journal. Ça, c'est gros. Il faut donc faire au coup la rousse pour en savoir davantage. En page 3, l'information est beaucoup plus détaillée. Loin de la mouvance et de l'opposition, Elena reste collée aux aspirations du peuple. Amis le journal, démarrage du mois de Ramadan. Parakou, Bata, Gandhi appuie la communauté musulmane à laisser lire le journal. Le matin, à présent, qui dit quoi? Flamber des prix des produits de grande consommation au Bénin. Ouada explique les causes. Les mesures prises par le gouvernement pour anticiper sont à retrouver dans les colonnes du journal le matin dans sa livraison de ce jour. Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. L'OFR de la 19e Céline constitution électorale remobilise ses bases d'Adiara. Titre le quotidien, le matin, ce matin. Le chandelier, formation et renforcement d'entrepreneuriat à Porto-Nouveau. Serge Daouda Manani en mode éclaireur devant 200 jeunes de Porto-Nouveau. Titre le journal, le chandelier. L'affice du jour, mesure contre la sûreté de la vie au Bénin. Et si le gouvernement repensait sa stratégie, se demande le journal. Les prix tardent à baisser dans les marchés. Lutte contre le chômage des jeunes au Bénin. L'ANAPEJ présente un modèle de réussite en entrepreneuriat aux jeunes de Porto-Nouveau. Le maire chalemagne en compte, il félicite Romain Exoton pour l'initiative. Le coach Daouda au Bénin. Le coopérant a mis quoi ce matin. Le président de l'Assemblée nationale à propos de la sûreté de la vie. L'ANAPEJ présente un modèle de réussite en entrepreneuriat aux jeunes. C'est le coopérant qui a mis cela donc à la une. Adyatia News qui écrit quoi ce matin en fausse manchette aux deuxièmes éditions de la femme modèle de la mairie d'Adiara ? Emiliane Koukouola décroche la couronne à la scellure le journal. Sous le parrainage du maire de Porto-Nouveau, L'ANAPEJ présente un modèle de réussite en entrepreneuriat aux jeunes amis. Le journal Nord-Sud Quotidien pour boucler la boucle. Porto-Nouveau, réussite en entrepreneuriat. Initiative de Romarek Sauton, Manani Daouda, Galvanise. Les jeunes amis, le journal certé de la vie. En fausse manchette au journal Nord-Sud Quotidien, Wadaï évoque les causes et mesures contre. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette page. Avec le retard ce matin, merci de nous avoir suivi. En tout cas, très bon début d'une future semaine à tout un chacun de vous, surtout avec cette pluie qui démarre la semaine. Ah oui, elle sera agréable et bénéfique à tout un chacun de vous. Guillaume, mon carré, félicien, bon on s'en reste à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir.